L'extension Giphy pour Chrome peut être très pratique pour ajouter des GIF animés dans vos différents outils Google. Ça vient du site giphy.com, donc on peut aussi simplement ne pas installer l'extension, aller visiter le site et faire notre recherche sur le site pour ensuite faire des copier-coller ou importer et tout. Mais l'extension est bien pratique pour un accès rapide. Donc, vous allez ajouter l'extension à Chrome et par la suite, elle va s'ajouter à votre barre en haut. Pour s'assurer qu'elle reste toujours en haut et que vous y avez accès facilement, vous avez simplement à aller cliquer sur la petite punaise, donc pour l'épingler. Elle va rester disponible dans votre barre de tâches. Elle peut être utilisée dans une panoplie d'outils. Je vous la montre ici avec un Jamboard, mais il est possible de le faire avec une panoplie d'autres outils en simplement glisser, déposer. Donc, ça se ferait par exemple dans un Google Documents comme collant numérique pour dire à l'élève, bravo pour ce que tu as fait et tout. Donc, je vais venir cliquer sur l'option de Giphy et ici, bien, j'ai plusieurs options. En bas, j'ai les GIF animés, j'ai des stickers qui peuvent être intéressants, donc des petits collants. Bien sûr, tout est en anglais, donc il faut faire nos choix, mais il y en a quelques-uns quand même en français et certains n'ont pas de texte, donc tout à fait possible de les utiliser. Une panoplie d'émojis, mais animés, qui peuvent être intéressants à ajouter, par exemple, au travail d'un élève ou à une production. Et le dernier, c'est de l'écriture, donc vous verrez s'il y a quelque chose. Majoritairement, c'est en anglais de ce côté-là. Allons voir pour un GIF animé. Admettons que je veux utiliser un GIF animé qui va dire « super ». Attention, en passant, les GIF animés, il y en a de toutes sortes, donc bien les regarder avant de distribuer. Il y en a qui ne sont peut-être pas appropriés. Donc, admettons que ce pouce en l'air me plaît. Imaginez seulement qu'à le glisser et à le déposer. Je le laisse télécharger. Je vais pouvoir redimensionner le tout comme je veux et le placer où je veux, à l'endroit nécessaire. Donc, peut-être comme petit collant pour corriger ou encore pour ajouter de l'animation, ou même offrir des choix de réponses qui seraient sous forme de GIF animé. Donc, l'élève aurait à voter pour son GIF préféré. Donc, beaucoup de choix avec la petite extension Giphy pour Chrome. À savoir aussi qu'il y a beaucoup d'archives. Par exemple, si je tape World War II, donc j'ai fait ma recherche en anglais. Vous pourriez l'essayer en français, mais je vous suggère de peut-être essayer de trouver la traduction pour des résultats encore plus rapides. Mais on a les archives, par exemple, les archives nationales aux États-Unis qui ont un paquet de GIF animés. Donc, beaucoup de matériel qui pourrait peut-être être intéressant à ajouter aussi au niveau éducatif.